bonjour à tous bonjour nicolas alors encore une fois moi je suis vraiment très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo moi tu le sais j'adore vraiment parler recherche d'emploi et ce qui est génial c'est que tu donnes plein de bons conseils aux personnes qui sont par exemple en france et qui veulent postuler au canada et il faut dire que vraiment ça c'est un sujet que tu connais très bien puisque toi tu es recruteur tu es français et en plus tu travailles au canada oui effectivement bonjour tout le monde et encore merci pour cette troisième invitation finalement avec grand plaisir oui donc je suis français je travaille au canada je suis recruteur et mon rôle c'est d'aider des entreprises canadiennes notamment québécoises à venir recruter des profils étrangers c'est génial donc tu vas nous donner vraiment plein de bonnes infos et tu sais quoi on va parler tout de suite du vif du sujet c'est le cv parce que c'est vrai que moi je reçois énormément de questions de personnes qui me disent mais j'ai envie de travailler au canada je veux je veux faire mon cv mais en fait comment je fais est ce que c'est pareil qu'en france où est ce qu'il ya des différences entre un cv canadien et un cv français oui il y a des différences il y en a pas mal j'ai essayé de d'être concis dans mes explications mais oui il y a pas mal de différences est ce que tu veux que je les j'ai on commence déjà là dessus sur le sujet et ben ouais et alors je sais pas si ça va te faciliter un peu l'explication mais si tu veux je peux te dire en gros les principaux points qu'on retrouve dans le cv français puis tu me dis si c'est pareil pas pareil ça te va oui ok avec plaisir alors bah par exemple déjà le la première chose qu'on doit voir sur le cv français c'est le titre le titre qui correspond à l'intitulé du poste sur lequel tu te positionnes donc titre ou pas titre au canada oui titre j'ai beaucoup de gens qui m'envoient leur cv où leur nom est plus gros que leur poste puis je leur envoie toujours en rigolant est-ce que les est-ce qu'ils vont recruter un nom non aucune entreprise recrute un nom ils recrutent un poste donc faut que tu mettes ton poste en premier puis en titre de cv l'autre chose puis peut-être qu'on en parlera un peu après mais c'est que les intitulés de poste peuvent être différents entre le vocabulaire français et le vocabulaire canadien québécois par exemple on parle pas de commercial c'est un mot qui n'existe pas au canada on parle de développeur des ventes on parle de gestionnaire des ventes mais le mot commercial en soi n'existe pas donc de faire attention si j'envoie mon cv pour un poste de commercial telle entreprise va se dire commercial ok je sais pas trop ce que c'est est ce que ça correspond donc déjà il n'y a pas de fit au niveau de l'intitulé de poste dac donc peut-être que tout simplement mais comme on le dit aussi pour postuler en france c'est tu prends l'intitulé qui est sur l'offre quoi tout simplement comme ça tu es sûr de pas te tromper tu es sûr qu'il y a une cohérence entre la recherche que tu affiches et du coup la recherche aussi en face du recruteur quoi ouais donc déjà dès le premier coup d'oeil ça match ok ça marche en france aussi en dessous du titre tu vas trouver bien souvent une accroche et même moi je la conseille parce que ça permet de faire ressortir des atouts assez importants et de la motivation et je me dis que aussi pour les personnes qui sont en france et qui pensent aller au canada c'est peut-être justement l'emplacement pour en deux trois lignes parler de sa démarche et montrer que la démarche elle est sûre elle est déjà avancée est-ce que du coup tu valides ou pas l'accroche en dessous du cv ouais je valide à 200% était vraiment très bonne parce que c'est exactement ça en dessous l'intitulé vous mettez un petit texte en disant quelque chose de tout bête mais en projet pour pour aller au canada pour ceux qui sont renseignés de mettre peut-être deux trois mots sur vos possibilités de visa pour ceux il ya des gens qui payent un organisme pour les accompagner dans leur projet d'immigration accompagné par un avocat en immigration par un organisme indiquez le également parce que ça va donner de la crédibilité à votre candidature puis des entreprises vont vous dire ok lui il est prêt à partir donc peut-être que j'ai un cv français mais de quelqu'un qui a déjà réfléchi au projet de partir au canada dac ça marche ensuite en dessous de ça moi j'aime bien qu'il y ait les compétences qui apparaissent les compétences donc ce que le candidat peut tout de suite proposer à une entreprise donc là encore une fois c'est ses atouts est ce que du coup c'est c'est d'usage au canada d'avoir les compétences tout en haut ou pas oui on peut mettre les compétences tout en haut là encore juste faire attention au vocabulaire en termes de compétences il ya des mots qui sont qui sont évidemment différents ce que je conseille aux gens c'est aller sur des sites de recherche d'emploi québécois chercher des postes qui vous correspondent lisez quatre cinq six annonces puis aller récupérer des mots clés qui sont différents des vôtres puis aller les intégrer dans votre cv c'est exactement ça c'est marrant parce que on a les mêmes conseils mais c'est vrai mais en fait après peu importe le pays mais ça ça marche tout le temps tu as vraiment le vocabulaire métier et le vocabulaire qui va faire sens pour le recruteur tout de suite dans les offres d'emploi donc faut pas se priver de ça quoi tout simplement exactement au niveau de l'expérience comment tu conseilles de la renseigner sur un cv canadien en tout cas pour le canada ouais ça c'est une des grosses différences entre le cv il y en canadien c'est que on va beaucoup plus développer des expériences donc en gros on va beaucoup plus rentrer dans concrets des expériences qu'est ce que tu as fait il ya beaucoup de gens en france qui vont écrire gestion de projet par exemple ok gestion de projet ça veut tout et rien dire qu'est ce que tu as fait ce que tu as géré le budget du projet est ce que tu as géré les personnes qui travaillent sur le projet donc au canada on va beaucoup plus détaillé les expériences sur lesquelles on a travaillé mais avec des cas concrets donc j'ai accompagné telle personne j'ai géré tel projet à tel niveau tel niveau ce qui fait que les cv vont être plus long donc en france on veut un cv d'une page au canada c'est un cv deux trois pages c'est pas du tout dérangeant bien au contraire ça fait partie du du ça fait partie des beurfs entre guillemets donc sur les expériences on peut garder la même chose que ce qu'on fait sur le cv français mais n'hésitez pas à le détailler un peu plus d'accord c'est vrai que c'est une grosse différence donc tu as très très bien fait de le mentionner et donc ça c'était pour les expériences est ce que ça veut dire qu'on fonctionne sur le même principe pour les formations pour les stages ou pour même des expériences extra professionnelles ou pas oui effectivement c'est la même chose pour les formations stage formation scolaire ou autre oubliez pas de mettre vos équivalences de diplôme et baccalauréat un bts un dut vont pas parler à une entreprise canadienne vous tapez sur internet équivalence diplôme canada québec qui vous trouverez très facilement oubliez pas de mettre vos équivalences pour la partie québécoise comme ça ça va parler aux entreprises québécoises donc ça c'est important on accorde beaucoup d'importance aussi à tout ce qui est bénévolat au canada donc si vous avez effectué des missions de bénévolat n'hésitez pas à les indiquer aussi dans votre cv souvent les entreprises les recruteurs vont jeter un coup d'oeil aux bénévolat on parle beaucoup des hobbies aussi en france mettre un hobby pour mettre un hobby il n'y a pas d'intérêt par contre si vous avez une vraie passion en dehors de votre activité professionnelle n'hésitez pas à mettre trois quatre lignes dessus si vous donnez des cours de karaté si vous êtes fan de de faire des maquettes etc n'hésitez pas parce que souvent c'est des sujets de conversation qui reviennent en entrevue et ben je suis contente que tu abordes ce sujet parce que c'est vrai que moi je rencontre plein de candidats qui me disent mais ce que nous on va appeler les voilà les loisirs les centres d'intérêt sur le cv c'est pas utile ça va intéresser personne ben si et moi je trouve que en premier lieu ça dénote aussi d'autres compétences que le candidat n'a pas forcément marqué mais tu parles par exemple de maquettes enfin ça demande vachement de patience ça demande de la minutie ça demande de la réflexion aussi enfin ça demande vraiment plein 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 de compétences et de savoir-être aussi que le recruteur saura percevoir en fait juste parce que tu as mis maquette mais voilà le recruteur il sait décrypter ça aussi et si en plus effectivement tu dis qu'il faut un petit peu détailler ben ça apportera du contenu supplémentaire et de la valeur supplémentaire ok donc ça à retenir aussi du coup si je fais mon cv canadien mais je suis pas au canada je suis encore en france comment je fais pour l'adresse parce que il y a plein de candidats qui se questionnent sur le fait d'être pas dans le même pays que celui dans lequel ils veulent travailler et du coup forcément ils ont pas une adresse sur le territoire où ils veulent s'implanter donc ils disent ben comment je fais j'ai pas d'adresse au canada qu'est ce que je fais si je marque une adresse en france ça se voit que je suis pas au canada oui mais c'est le principe puisque de toute façon tu fais une démarche pour aller t'installer au canada mais est-ce que tu confirmes que c'est pas grave parce que justement il ya cette démarche en plus elle expliquait dans la croche tout va bien c'est clair pour le recruteur ou est-ce qu'à l'inverse tu conseilles de soit de pas mettre d'adresse soit de signifier que tu as peut-être déjà un point de chute au canada plus et bas ouais exactement deuxième grosse différence puis je vais l'aborder maintenant c'est qu'il n'y a pas d'information personnelle sur le cv canadien pas de photos pas de situation marié pas marié célibataire pas de vous avez des enfants pas d'enfants tout ça c'est vraiment à proscrire c'est interdit au canada donc enlever toute cette partie là notamment les photos je vois beaucoup de cv français avec des photos faut vraiment l'enlever l'autre chose c'est que je te rejoins un petit peu ça sert à rien mettre une adresse québécoise ou une adresse canadienne si finalement le jour où le client vous appelle ou l'entreprise vous appelle puis vous dites que vous êtes en france on va être transparent s'il a pas envie de recruter quelqu'un de l'étranger c'est pas parce que vous avez mis une adresse québécoise qu'il le fera plus parce que quand il vous aura au téléphone il sera juste déçu d'avoir perdu son temps d'avoir appelé quelqu'un qui finalement est en france puis lui il n'est pas parti pour recruter un français donc moi ce que je conseille c'est d'être clair dans le petit texte qu'on a dit en dessous l'intitulé de poste ça va donner clairement votre situation inutile de mettre de mettre votre adresse exacte mettez juste france que vous soyez à marseille strasbourg ou autre c'est pas forcément important mais moi je pars du principe où c'est peut-être pas utile de mentir sur son cv c'est pas mentir c'est que ça va donner ça va créer une illusion à l'employeur puis le jour où vous aurez le téléphone puis vous lui direz bah non moi je suis en france il va être déçu puis là ça va ça va vous tirer une balle dans le pied complètement encore une fois parce que finalement il il va vraiment mettre de côté puis ça va l'énerver un petit peu de bah t'as mis une adresse québécoise finalement t'es pas au québec tu m'as un peu menti c'est pas très cool donc c'est là où moi je dis soyez clair et transparent de toute façon ça changera rien entre guillemets pour vous à la limite si vous avez un pied à terre au québec vous pouvez le mettre dans le petit texte en disant j'ai beaucoup de gens qui me disent ça bah moi j'ai ma soeur qui est au québec si je viens elle pourra m'accueillir chez elle bah ouais ok ça c'est vraiment cool puis c'est intéressant pour l'employeur donc ça vous pouvez l'ajouter ok ça marche donc au final en termes de coordonnées on met quoi on met juste le téléphone et l'adresse mail c'est tout ouais téléphone adresse mail les c'est maintenant on se contacte par whatsapp google meet zoom etc donc si les entreprises veulent vous vous appeler ou vous parler vous trouverez une solution juste à titre informatif whatsapp est quasiment pas utilisé ici il passe beaucoup beaucoup par linkedin ou par messenger donc si vous avez une si vous avez un compte linkedin allez mettre votre compte linkedin sur votre cv absolument ça marche et donc ça veut dire que avant ça il faut faire en sorte que son profil sur linkedin il soit vraiment bien complet et qu'il soit déjà orienté par rapport à la démarche d'aller au canada faut que ce soit clair aussi voilà sur le profil qui est pas de décalage d'écart entre la démarche que je fais en envoyant mon cv et puis peut-être aussi dans la croche ce que j'aurais mentionné et puis finalement mon profil linkedin qui dirait complètement autre chose faut vraiment faire gaffe à ça et l'actualiser quoi exactement si possible parce que des fois j'ai des gens où leur employeur est pas au courant qui veulent aller à l'étranger donc des fois c'est un peu délicat donc même si vous mettez pas l'information dans votre linkedin il faut que votre compte soit soit votre profil soit vraiment complet ouais ok ça marche et du coup toi quand tu reçois un cv français qu'est ce que tu vas regarder en premier moi je regarde les compétences ouais directement je regarde l'intitulé de poste et les compétences directement c'est la formation pour être franc c'est un peu secondaire si la personne a l'expérience puis à le savoir faire entre guillemets moi c'est tout ce qui m'intéresse donc je vais aller beaucoup regarder les compétences ouais ça va être principalement ça ouais puis souvent les gens me demandent quand ils me contactent est-ce que je t'envoie mon cv version française ou version canadienne c'est mieux de me l'envoyer version canadienne même si les entreprises ouais vas-y non mais j'allais dire au final même pas demander quoi enfin je veux dire tu te prépares à faire une démarche pour aller au canada tu sais que tu vas devoir adapter ton cv au format canadien bah tu le fais puis tu l'envoies direct quoi en fait exactement donc 100% puis l'autre chose je sais pas si on reviendra dessus après mais une des qu'il faut changer aussi c'est les chiffres si vous êtes voilà si vous êtes un commercial par exemple si vous avez géré des budgets mettez tout ça en dollars d'accord ça marche et pour ça tu recherches simplement convertisseurs dollars sur google tu trouves ça tout de suite c'est ça tout simplement ok ça marche est ce que peut-être tu aurais encore d'autres conseils pour faire un bon cv finalement quand tu es quand tu es en france et que tu veux t'installer au canada ou là tu as vraiment fait le tour des essentiels quoi ouais non c'est vraiment c'est vraiment ça le petit texte est très important sous l'intitulé le vocabulaire que vous utilisez est hyper important équivalence de diplôme mettre vos chiffres en dollars canadiens je pense que c'est ça qui fera vraiment la différence puis faites le sur plusieurs pages donner un peu plus d'infos que que vous le feriez sur un cv français ok ça marche et alors c'est vrai que là depuis tout à l'heure on parle beaucoup du cv mais est ce qu'il ya d'autres documents comme nous en france on a on a la fameuse lettre de motivation que personne n'aime mais il faut la faire est ce qu'il ya d'autres documents comme ça à mettre dans sa candidature quand on postule au canada ouais la lettre de motivation qu'on n'aime pas faire et que très peu lise au passage non il n'y a pas de lettre de motivation au canada souvent ça va être une approche linkedin puis faites une approche personnalisée en mettant un petit mot salut j'ai pour projet d'aller au canada bref puis sortez votre votre petit blabla finalement ça fait office de lettre de motivation on n'y a pas forcément d'autres d'autres documents à faire parvenir ce qui est vraiment important c'est votre cv puis d'avoir vos informations sur vos possibilités d'immigration dac ça marche et au final tu vois je me rends compte que depuis tout à l'heure tu reparles de linkedin mais du coup ça veut dire que tu reçois les cv directement via linkedin on n'est pas en train de parler d'envoyer par mail en fait là non en fait comme je disais linkedin est peut-être l'outil de recrutement qui est vraiment très utilisé au québec c'est je pense qu'il ya plus de 50% de la population qui est sur linkedin je pense que c'est un des pays où il ya le plus de monde sur ce réseau là il ya beaucoup de recrutement tous les rh tous les recruteurs sont sur linkedin puis moi mon recrutement se fait à 95% du temps sur linkedin donc c'est pour ça que les gens ont du mal à saisir mais développer votre réseau créez vous un profil complet aller demander en contact des personnes qui sont au canada dans votre secteur d'activité aller participer à des discussions sur linkedin commencer à vous créer un réseau canadien autour de votre profil et puis quand vous voyez un profil intéressant de quelqu'un en ressources humaines ou d'un recruteur d'une entreprise qui vous intéresse bah allez lui envoyer un petit message en disant salut j'ai pour projet d'aller au canada je pourrais être avec ma femme on aimerait être là d'ici janvier 2024 par exemple je me permettrai de vous prendre contact avec vous quand notre projet quand on sera prêt à partir ou quelque chose comme ça est ce que je peux vous envoyer mon cv oui et puis à ce moment là vous pouvez envoyer votre cv ok c'est c'est je trouve ça génial que tu dis ça comme ça parce que aussi ça montre que en fait c'est c'est pas compliqué d'aborder un recruteur faut le faire de la manière la plus simple possible juste avec quelques éléments de contexte voilà c'est tel est mon projet partir au canada en groupe à voilà je je vois ça pour dans six mois un an etc je peux envoyer mon cv ou non pieds ça y est quoi je veux dire ça y est le contact est pris tout simplement ouais bah tu vois puis là je vais donner mon expérience personnelle mais tous les jours il y a des gens qui me contactent sur linkedin pour aller au canada ce que je dis aux gens c'est envoie moi des recruteurs ou les rh sont très sollicités m'envoie pas un message de trois pages en m'expliquant le pourquoi du comment tu veux aller au canada de parce que tu en as répli tu en as parlé avec ta famille je sais pas quoi où tu as vu un reportage puis c'est le rêve de ta vie c'est trop long on a on a pas le temps de lire tout ça alors c'est un peu triste mais malheureusement c'est le cas c'est envoyez moi une demande claire net précis je suis telle personne voilà mes compétences je suis prêt à partir voilà quand est ce que je pourrais être là est ce que vous voulez mon cv c'est inutile de tourner en rond et à contrario j'ai des gens qui m'envoient salut comment je peux faire pour aller au canada et puis je leur dis je leur dis clairement j'ai pas le temps de te répondre j'ai pas le temps j'ai 20 personnes qui me posent cette question là je peux pas dire en fonction de chaque personne bon alors toi tu es plombier donc il faudrait plutôt que tu fasses ça plutôt j'ai pas le temps donc ça vous d'aller chercher l'information puis vous allez gagner en efficacité et en pertinence en en ayant un message d'approche qui est clair mais ça exactement ça paraîtra déjà plus pro et ça montrera en fait que le candidat il a déjà déréfléchi il a avancé dans sa démarche et il ne contacte pas pour rien ou pour taper la discussion quoi c'est j'ai un projet il est clair je veux faire ça je veux le faire au canada est ce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'échange est ce que je peux te montrer vraiment mes compétences via mon cv quoi déjà ça c'est complètement ça ok ça marche et une fois que que le cv est envoyé que le contact est pris que le cv est envoyé qu'est ce qui se passe la plupart du temps il ya un appel avec une personne des ressources humaines ou un recruteur donc une il ya une validation un peu du projet canada pour s'assurer que les gens sont bien prêts à partir qu'ils n'ont pas envoyé leur cv un petit peu au hasard entre guillemets puis ensuite il ya une autre alors on dit en entrevue on dit pas un entretien au canada il ya une entrevue classique comme on le ferait en france finalement un entretien d'embauche est ce qu'on parle des différences entre les deux entretiens après où tu veux que j'aborde le sujet on va en parler on va donner vraiment les essentiels mais juste avant rassure moi l'entretien il va se faire en visio il n'y a pas besoin de dépasser sur place l'entretien se fait en vidéo tout se fait quasiment en vidéo d'a fait même légalement c'est très risqué de dire une entre aux douanes québécoises salut je viens faire un entretien d'embauche pour travailler au québec parce que le douanier peut dire ouh là là il risque d'y avoir du travail non déclaré donc je préfère t'interdire l'entrée sur le sur le sur le territoire on a un cas classique enfin cas concret on travaille avec un avocat en immigration on a trouvé des personnes pour travailler avec un client le client a dit moi je suis prêt à les recruter mais j'aimerais qu'il vienne passer une semaine avec nous pour que lui-même voit l'entreprise est ce que ça peut lui plaire etc et l'avocat a dit c'est un peu risqué de demander ça ce qui risque de lui interdire l'entrée sur le territoire puis une fois qu'il est listé c'est plus compliqué d'obtenir un visa donc tout sera par visio ok ça marche du coup tu parlais des différences entre un entretien en France un entretien au canada les principales différences c'est quoi les principales différences c'est que déjà juste le nom ça fait moins peur de faire une entrevue de faire qu'un entretien ouais je pense que c'est dans dans le la manière dont on va aborder l'entrevue c'est que c'est beaucoup plus une discussion au canada que un rapport de force en france et en france j'ai l'impression que les entretiens le candidat est toujours un petit peu en panique puis on a toujours l'impression que le recruteur ou que le rh va essayer de nous piéger etc au canada c'est pas du tout ça c'est beaucoup plus informel si je peux dire ça comme ça c'est plus autour d'une discussion ok toi tu as une compétence tu as une personnalité est-ce que ça peut matcher avec mon entreprise moi j'ai une entreprise j'ai besoin de compétences puis un environnement d'entreprise est-ce que ça peut matcher avec ce que toi tu veux me proposer qui écoute si ça peut fonctionner bien on essaye puis on le fait ensemble donc c'est vraiment plus une discussion de est-ce que je te conviens et est-ce que toi tu vas me convenir et c'est moins dans le bas évidemment si on rentre dans les détails de qu'est-ce que tu as fait c'est quoi ton projecta on parle pas de la pluie du beau temps évidemment mais c'est 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 beaucoup moins stressant c'est beaucoup plus une discussion professionnelle qu'un entretien d'embauche à part entière c'est la grosse grosse différence bah c'est une différence qui est hyper positive donc c'est très bien complètement c'est très bien et est-ce que tu pourrais nous dire le délai moyen pour pour avoir une réponse une fois qu'il y a une entrevue qui a été faite ouais ça va assez vite au canada de manière générale beaucoup plus qu'en France parce qu'on se le disait dans la toute première vidéo mais le marché est plus dynamique donc ça va plus vite je pense que quand tu fais une entrevue tu peux t'attendre à avoir une réponse dans la semaine ou voir les deux semaines maximum qui suivent et bah écoute ça c'est c'est la réponse rêvée pour les candidats français vraiment c'est bien mais c'est chouette ça encore une fois c'est c'est positif c'est clair et du coup imaginons voilà un candidat reçoit une réponse positive c'est bon il est pris par une entreprise canadienne est-ce qu'il y a un temps qui lui est laissé pour venir s'installer ou faut vraiment qu'il ait qu'il ait fait toutes les démarches pour ça et le plus vite possible quoi en fait ouais non bah c'est là où on se disait que tu sais mettre une entreprise une adresse québécoise c'est c'est pas forcément très utile parce que ça va créer une attente de l'entreprise qui va vous appeler en se disant un coup il est au Québec il sera disponible dans deux semaines sauf que vous vous êtes en France puis c'est pas le cas donc ça va créer une déception de la part de l'entreprise c'est pour ça où faut que l'entreprise si l'entreprise vient chercher un étranger elle aura conscience qu'il sera pas là du jour au lendemain souvent pour être franc c'est pas trop une problématique pour les pour les candidats français parce que si l'entreprise fait une entrevue avec vous qui sait que vous êtes en France normalement si elle a bien fait son travail elle a conscience que vous serez pas là du jour au lendemain qu'il y a des démarches d'immigration que vous devez peut-être vendre votre maison on parlait de l'école des enfants la dernière fois c'est un petit peu tout ça donc là ça va surtout dépendre de vous la seule chose c'est le jour où vous avez l'entrevue avec l'entreprise ayez ce sera jamais sûr et certain parce qu'il y a des démarches d'immigration puis on sait jamais évidemment combien de temps ça va mettre mais ayez une idée en disant je sais pas là on est en décembre moi avec ma femme on si on peut être là pour l'été 2023 ce serait parfait ça donne une idée ça dit à l'entreprise ok donc lui il est prêt à partir il s'est organisé pour que pour être là d'ici d'ici sept mois ou six mois juste avant l'été donc ok en fonction des démarches de visa nous on prévoit un recrutement pour pour le mois de juin donc je vois c'est là où ça va réussir à aiguiller les entreprises si vous dites non non moi je sais pas ben ça va dépendre ça c'est toujours une question une réponse un peu floue c'est jamais très bon ayez une idée de quand est-ce que vous voudrez partir mais en soi ce sera pas une problématique pour les entreprises si elles vont chercher des étrangers elles savent qu'il y aura des délais d'actes donc ça veut dire aussi qu'elles sont pas dans l'urgence du recrutement faut pas commencer dans une semaine quoi non qui nous on les éduque beaucoup là dessus c'est c'est pas toujours si facile mais quand j'ai des clients qui me disent ah mais je pourrais aller chercher un étranger ouais mais si tu viens chercher pour avoir un candidat demain et ça marchera pas tu vas être déçu donc te lance pas là dedans parce que tu vas être déçu puis tu vas plus jamais faire de recrutement international donc il y en a qui en ont pas conscience malheureusement encore mais nous on les éduque beaucoup là dessus puis on travaille beaucoup par rapport à ça mais normalement si elles ont eu une entrevue avec vous elles savent qu'il y a un délai d'accord ça marche est-ce que tu aurais peut-être un dernier bon conseil à donner aux candidats qui voudraient justement se positionner sur sur un emploi au canada oui on parlait de préparation je pense que c'est 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 je dis toujours en webinaire c'est c'est un peu drôle entre guillemets mais c'est la règle des trois p c'est préparation 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 en gros avant de vous lancer il faut que vous sachiez à quoi vous attendre puis vous soyez prêt il ya des gens qui m'envoient un message puis qui me disent ah je suis découragé j'ai envoyé 70 70 cv où j'ai répondu à 70 offres puis j'ai eu trois retours ok mais déjà est ce que tu as adapté ton cv est-ce que tu sais je le dis là aux personnes qui nous écoutent mais une entreprise qui poste un affichage sur indeed au canada elle s'attend pas à avoir un français si elle poste sur indique canada c'est qu'elle veut un canadien donc c'est sûr que quand elle voit ton cv français bah forcément elle va le mettre de côté parce qu'elle a dix autres cv qui sont déjà au canada donc sur ça je dis de une l'approche linkedin est le plus important mais de deux c'était pas si tu n'as pas conscience de ça que d'immigrer ça se fait pas du jour au lendemain tu n'as pas conscience que toutes les entreprises canadiennes sont pas prêtes à recruter des étrangers mais tu vas te lancer dans tous les sens tu seras pas préparé tu vas t'auto créer des attentes en disant mais oui je vois plein de trucs ils ont besoin de monde au canada c'est bon dans deux mois je suis au canada j'ai un boulot puis tu vas décourager puis tu vas abandonner ton projet donc c'est pour ça que la préparation est importante ayez conscience de ce dans quoi vous vous lancez ayez conscience du temps que ça va mettre il y a des gens au bout de trois mois ils me disent ah vas-y c'est nul j'ai toujours pas de boulot ah mais trois mois il y a des gens ils mettent un an à immigrer au canada donc si au bout de trois mois tu décourages ben t'es pas prêt de partir en fait donc c'est là où je dis aux gens préparez vous sachez à quoi vous attendre soyez patient persévérant puis c'est sûr que ça va fonctionner moi j'ai un candidat qui a mis un an et demi avant d'aller au canada ouais mais ça m'étonne pas et ce que ce que j'aime beaucoup dans ton conseil c'est que finalement il est international quoi ton conseil donc c'est ça c'est à dire que même quand 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 t'es en france et que tu veux candidater en france ben tu as pas un boulot du jour au lendemain il faut être patient il faut être persévérant et il faut se préparer il faut connaître vraiment le poste sur lequel tu te positionnes il faut connaître aussi les entreprises leurs environnements pour avoir plus de crédibilité pour faire plus professionnel pour montrer que c'est vraiment ce que tu veux et c'est exactement la même chose quand tu as un projet encore plus grand que tu veux par exemple partir au canada alors que tu es en france quoi toujours toujours se préparer et ça permet d'autant plus de savoir dans quoi tu vas mettre les pieds et de pas se dire une fois sur place ben non mais il y a ça il y a ça je savais pas et en fait je suis pas bien et ce projet me convient pas en fait donc même c'est hyper important quoi 100% d'accord ça marche et ben écoute tu sais quoi on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'ai l'impression que c'est passé hyper vite oui c'est passé vite aussi j'ai l'impression encore un grand merci à toi nicolas et juste avant de se quitter est ce que tu peux rappeler le site de ton cabinet de recrutement pour les personnes qui voudraient peut-être aller voir justement les offres d'emploi ouais donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur gorh.co dac ça marche mais c'est bien .co vous pouvez me retrouver sur linkedin nicolas demarthe tout simplement et puis récemment j'ai créé un tiktok aussi qui s'appelle nicorecrute tout attaché sur lequel je partage parfois des avis je parlais du cv justement les quatre conseils cv ben les 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 équivalences de diplômes etc donc je partage des infos aussi pour les candidats donc n'hésitez pas à aller me suivre également sur tiktok ça marche alors je vais remettre tout toutes ces infos tous ces liens dans la description de la vidéo mais vraiment je conseille à tout le monde d'aller à minima te suivre sur linkedin c'est vrai que moi je t'ai découvert sur linkedin tu donnes énormément d'infos énormément de conseils qui sont très pertinents donc ça va vraiment servir à tout le monde et même pour les personnes qui n'auraient pas encore ou pas du tout le projet d'aller au Canada ça va leur servir parce que c'est des conseils d'un recruteur donc c'est hyper hyper utile quand on cherche du boulot ouais complètement puis je partage pas que de l'info sur comment trouver du travail au Canada mais des fois c'est ce que ça implique d'avoir un projet de recruteur d'immigration puis ça permet aux gens des fois juste de se poser la question et puis de voir si elles veulent se lancer ou pas c'est ça et puis pour les personnes qui n'auraient pas du tout pensé le fait de te lire et de voilà de voir un petit peu comment ça se passe côté Canada ça peut aussi éveiller des envies et faire naître des projets aussi comme ça moi j'hésiterais pas à retourner te voir sur LinkedIn parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les infos que tu donnes on a déjà fait trois vidéos on va peut-être en faire d'autres donc faudra pas hésiter aussi pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo à nous dire en commentaire si vous en voulez d'autres s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on traite par rapport à un projet voilà des migrations au Canada merci Nicolas merci à très bientôt et puis peut-être à bientôt au Canada j'espère mais oui avec grand plaisir passe une belle journée également bye